... Bien, Michel Call, bonjour. Alors, on est aujourd'hui et maintenant dans les locaux de l'École Normale Supérieure de Cachan, qui s'appelle l'École Normale Supérieure Paris-Saclay aujourd'hui, mais qui a été créée sous un autre nom, qui était l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique. Vous êtes architecte, vous êtes un de ceux qui a contribué. Vous allez nous dire un peu comment, à la construction de ce bâtiment. Qu'est-ce que ça vous évoque d'être ici aujourd'hui ? Alors, en ce qui me concerne, dans les années 1945, c'est-à-dire au sortir de la guerre, je sortais du lycée, et j'ai été voir expert pour lui demander s'il m'accepterait dans son atelier. Or, il se trouve qu'entre-temps, les Américains, ça c'était en juillet 1944, les Américains ont débarqué à Paris, la guerre a pris un tournant, et moi je me suis engagé dans l'armée américaine, dans la division Leclerc. Et expert a été impressionné, sans doute, par le fait que j'abandonne mes études pour partir soldat. Alors, il m'a dit, petit gars, c'est très bien, je vous donne rendez-vous à la fin de la guerre, et puis je m'occuperai de vous. Donc, au lieu d'aller toute la journée à l'atelier dans l'école des Beaux-Arts, vous allez venir chez moi, dans mon agence, rue Ampère, et je m'occuperai de vous. Alors, il s'est vraiment occupé de moi, il m'a appris à tenir un crayon, il m'a appris à dessiner un chapiteau corinthien, et puis il m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Expert a eu un passé architectural prodigieux. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs, Michel, et si vous voulez bien, rappeler quelques-unes de ses œuvres emblématiques pour les gens qui le découvrent. Expert a été, juste après la guerre, l'architecte en chef de la reconstruction de Marseille. Et il est tombé dans un milieu difficile, et finalement, il n'y a pas eu de problème. Il a même construit un bâtiment central qui est parfaitement réussi. Il avait été l'architecte du Normandie, aussi. Le paquebot, donc ? Le paquebot Normandie ? Le paquebot Normandie, oui. Il a été l'architecte d'une école, je parle de l'école, parce que c'était une école qui a eu une certaine célébrité, la rue Cusse. Oui, dans le 13e arrondissement. Oui, c'est ça. Et il a été, c'était un architecte, tout ce qu'il y a de plus officiel, il a été architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Il a fait l'ambassade de France à Belgrade, où il a pu exprimer tout ce qu'il voulait, et qui est parfaitement réussi. Donc, il n'y avait pas mieux. Eh bien, Expert a été nommé vers les années 50, pour cette mission, à la fois, d'établir le plan MAS en coordination avec les architectes. Or, les architectes, comme c'était les bâtiments civils, les palais nationaux, c'était des gens connus. Il y avait Raymond Day, il y avait Paul Abraham, il y avait Camelot, il y avait Saint-Saulieu, des gens très connus. Et Expert était donc chargé de faire le plan MAS, en relation, évidemment, avec ces architectes, dans la mesure où ils étaient désignés, au moment où il a fait le plan MAS, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, il a été nommé architecte du bâtiment principal, qui s'appelle l'ENSET, qui était juste dans l'entrée, où il a pu montrer ses talents d'architecte. Dans une affaire comme ça, la première chose à faire, c'est d'établir ce qu'on appelle le plan MAS. Donc, c'est ce document qu'on a là. Et je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait qu'un plan MAS, c'est un document d'architecture. Mais quand on a un petit peu l'œil sur ce métier, et qu'on regarde ce plan MAS, on se rend compte que ce n'est pas un plan MAS comme d'habitude. Ça ressemblerait plutôt à une esquisse pour faire un concours d'architecture à l'école, où il y a une espèce d'équilibre extraordinaire des masses avec les restaurants, la réunion, le bâtiment de l'ENSET en plein milieu, et puis cette espèce de plaine avec les terrains de sport. Et même le dessin, l'équilibre des masses, on sent que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui a fait le plan MAS. Et en même temps, il avait derrière lui, qu'il a eu successivement, il avait 11 architectes, chacun chargé d'un petit bout de cette aventure. Vous avez dit, Michel, que c'était un projet de très grande taille, beaucoup de bâtiments sur beaucoup d'hectares, donc beaucoup d'architectes mobilisés. Oui, 11. 11. Comment on fait travailler 11 architectes ? Normalement, les architectes ont des personnalités toujours fortes. Mais bien sûr, oui. Même si elles sont... Mais c'était la grande difficulté. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ? Eh bien, il s'en est sorti parce qu'il avait une très grande élégance dans sa façon de vivre. Et quand il parlait à quelqu'un, on ne sentait aucun mépris. Bien qu'il était un architecte très haut placé, on sentait que la relation était immédiate. Et pratiquement, je n'ai jamais entendu dire du mal de lui, vous voyez, par ses élèves, par les architectes, par la voie publique. Donc, il avait un sens des relations absolument hyper développé. Donc, il fallait à la fois respecter le programme qu'il avait, mais aussi faire quelque chose qui puisse être accepté sans modification. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ce document qui a été dessiné peut-être un ou deux ans avant le début du chantier, qui s'est fait en 1953, a été intégralement respecté. Alors, l'unité d'architecture, elle dépendait beaucoup de la volumétrie. Et on voit bien ici que ce n'est pas pour rien que tout ça s'est groupé là, que ça s'est composé. Mais il y avait aussi l'architecture elle-même. Et il faut se placer à cette période de 1950, qui dans la construction était à cheval entre le classicisme et le modernisme. Ce n'était pas un modernisme excessif qui était possible. D'abord, ça ne correspondait pas au talent d'expert. Et puis, le programme était trop compliqué. Donc, il a eu une idée qui s'est révélée pleine de succès. C'est de mettre au point, avec les entreprises et des ingénieurs, un revêtement de façade en plaques. D'ailleurs, les plaques, les dimensions des plaques, vous les voyez par la fenêtre là. Elles étaient de l'ordre d'un mètre de haut sur 70 de large. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que le parement de cette place était fait avec de la poussière de marbre rose. Or, expert, marbre rose, vraiment, ça lui correspondait bien. C'était un homme extrêmement raffiné. Et il a réussi à faire adopter ce système de revêtement de façade par pratiquement tous les architectes. Et il faut dire que les architectes qui adoptaient ce système-là étaient tenus de respecter la trame des panneaux de façade. Autrement dit, dès les premiers dessins, il fallait intégrer les dimensions des panneaux de façade et tout le monde a joué le jeu. Et expert a voulu donner à cet établissement scolaire, il a voulu en faire quelque chose d'exceptionnellement un peu monumental. Il faut dire que le programme était absolument gigantesque. Il y avait 3 ou 4 000 élèves prévus et ça a été respecté. Et que le terrain était immense. Et c'était à l'époque le plus grand projet pour l'éducation qu'il y ait eu, en tout cas en France. Et donc le chantier se passait bien. Et puis voilà qu'en 55, expert est mort. Et le chantier était en plein boum. Et alors, les personnes qui étaient intéressées ont eu une impression unanime. C'est que le meilleur pour succéder à expert, ce n'était pas forcément un architecte. Et expert avait une relation avec les entrepreneurs vraiment affective et respectueuse aussi. L'équipe des entreprises, des gens avec lesquels il avait déjà beaucoup travaillé, il y avait Kula, il y avait Nessie, et surtout, il y avait Prado et Morin, qui était une excellente entreprise, qui était tout à fait dans le coup, dirigée par M. Prado. Et au fond, l'opinion générale a été que le meilleur successeur d'experts, c'était M. Prado. Et comme il fallait qu'il soit un peu épaulé du point de vue des plans, etc., ils ont décidé que Michel Calde serait un assistant sur le chantier. Mais c'était une formule pour un bâtiment de cette importance, même une importance nationale. Donner le chantier à un entrepreneur et assister par un élève sorti de l'école, ce n'était pas classique. Donc, on a été voir Ruth Valois, le directeur de l'architecture, et on lui a présenté, et il a accepté. Alors, j'avais envie de faire un pont avec le futur. L'école a choisi pour son nouveau bâtiment un architecte chevronné, c'est le moins qu'on puisse dire, Renzo Piano, également un architecte qui arrive sur ce projet à un certain âge. Vous voyez des parentés, vous voyez des éloignements, vous voyez des grandes différences ? Je vois une parenté. De mon point de vue, Piano, c'est un des meilleurs architectes du monde à l'heure actuelle. Il a fait ses preuves. Il n'y a rien qui soit à mettre de côté dans son oeuvre. C'est vraiment un très, très bon architecte, et je suis content qu'il succède à expert. Donc, je suis content qu'on lui ait choisi un successeur de cette dimension. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada